Dernier coup de patin, dernier saut sur le trampoline. A Ajaccio, les habitants profitent encore un peu du marché de Noël qui ferme définitivement ce dimanche. Tous les chalets proposant du salé et de l'alcool ont baissé leur rideau depuis le 28 décembre, au grand désarroi de cette commerçante. C'est dommage qu'on se retrouve la dernière semaine tout seul, sans la nourriture, sans les boissons. Et il y a moins de monde au marché de Noël la dernière semaine. Cette onzième édition a notamment été marquée par deux week-ends de fermeture, juste avant Noël en raison des intempéries. Un événement avec forcément des conséquences financières. Ça a été un départ sur les chapeaux de roue, les deux premières semaines. Après les intempéries, ça a marqué un traumatisme, je pense, sur la Corse du Sud et la Corse du Nord. Les gens ne sortaient plus avec les enfants, etc. On les comprend. Et donc après, on a un petit peu, je dirais, récupéré tout ça, mais c'était quand même plus lent. Malgré tout, plusieurs milliers de visiteurs se sont rendus au marché de Noël d'Ajaccio cette année. Le bilan est donc plutôt positif, selon la mairie. L'an dernier, il n'y avait eu que deux jours de fermeture, cette année quatre. Il y a deux ans, onze, à cause d'une pluie battante qui nous avait quasiment empêché d'ouvrir le marché durant 50% de son temps. Donc écoutez, bon amalant, regardons le verre à moitié plein. Je pense que lorsqu'ils ont été ouverts, tout le monde a trouvé son compte. Preuve que le marché de Noël d'Ajaccio attire, une majorité des exposants présents demandent à revenir chaque année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !